Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de la société Wildata. Vous participez aujourd'hui à un webinaire sur la découverte du logiciel Wildmaster. Je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter la bienvenue à cette formation. Le but va être vraiment de vous faire découvrir les avantages d'un outil d'aide à la décision. Wildata, qui existe depuis 1986, développe des outils d'aide à la décision simples et performants. qui va s'adresser aux particuliers dont vous êtes pour vous permettre de gérer vos positions sur les marchés boursiers. Que vous soyez un débutant ou un confirmé, que vous soyez un investisseur à long terme ou un trader à court terme, et quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, le Forex, les actions, les CFD, les CICAV, les OPCVM et autres, vous avez besoin d'un outil qui soit à la fois performant et simple d'utilisation, parce que le but du particulier aujourd'hui, c'est d'être autonome dans sa prise de position sans forcément y passer des heures. On a tous une vie à côté de la bourse, on a tous des activités, des occupations, et on veut être tout de suite opérationnel et autonome sans y passer des heures. Le logiciel est fait pour vous, c'est un outil d'aide à la décision qui est adapté à vos besoins. Son objectif premier, ça va être de vous aider dans vos prises de décision. Ça, vous l'avez bien compris. Vous allez pouvoir détecter de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir suivre votre portefeuille pour intervenir au meilleur moment, à l'achat et à la vente. Et également, vous allez pouvoir confirmer les informations d'autres sources. Certains d'entre vous suivent peut-être du conseil, font peut-être gérer leur portefeuille via leur banque. Le but du logiciel, c'est aussi de pouvoir contrôler, surveiller, et puis voir ce que vous, en tant que personne, vous allez pouvoir faire et pouvoir le comparer aux résultats qu'on peut vous fournir jusqu'à présent. Et vous serez surpris de ces résultats. Donc, le but, ça va être aussi de gagner en autonomie pour gérer au mieux vos performances tout en protégeant vos positions. Donc, le Wallmaster est un outil très simple d'utilisation qui est organisé autour de stratégies prêtes à l'emploi. Donc, vous avez ici un onglet « Démarrer » qui est en fait la porte d'entrée de la maison, si je puis me permettre, qui va comprendre d'un côté des méthodes prêtes à l'emploi, donc les méthodes Walldata, avec des AT experts qui sont des outils complémentaires, des outils d'aide à la décision qui sont déjà présents quand vous installez votre logiciel sur votre ordinateur, mais vous avez également la possibilité de développer, de créer et de personnaliser des espaces de travail. Bien évidemment, tout ça est illimité. Walldata, c'est vraiment un monde ouvert. On n'est pas dans une black box où tout est contrôlé. Vous avez accès aux paramètres et vous pouvez tout personnaliser à souhait. Donc, dans le cadre de cette formation, de ce webinaire, nous allons partir sur une méthode prête à l'emploi que vous avez tous par défaut, qui est la stratégie « Tendance et timing » qui va vous permettre, comme son nom l'indique, sur un marché complet ou une liste personnelle, ou même un portefeuille, de connaître pour chacune des valeurs la tendance dans laquelle elle se situe, donc soit la hausse, soit la baisse, et le timing d'intervention. Concrètement, on est dans une tendance haussière ou on est dans une tendance baissière, mais est-ce qu'il est temps de rentrer ou est-il temps de sortir de cette position ? Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ? Vous allez utiliser le chat pour pouvoir me répondre. On va essayer d'être assez interactif lors de cette formation. Donc, je vous laisse écrire dans le chat pour savoir si jusque-là, tout est OK pour que l'on puisse continuer. À vous de jouer. Très bien, j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Alors, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la clé du succès en bourse, il n'y en a pas des dizaines. Il y en a une qui passe par une bonne discipline et une bonne organisation dans votre prise de décision. Concrètement, il y a des étapes à respecter. Si vous respectez ces étapes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir sur les marchés boursiers. Si maintenant, vous oubliez la rigueur et vous oubliez ces étapes essentielles et indispensables, vous risquez à un moment donné de vous faire rattraper par le marché. Donc, la première étape va être la sélection, c'est-à-dire détecter des opportunités. Pour ça, le logiciel Wallmaster est très bien fait. Il est composé ici, vous voyez que votre espace de travail est composé d'un market analyzer. Donc, c'est un scanner de marché ultra puissant qui, comme son nom l'indique, donc Market Analyzer, c'est un analyseur de marché, va vous permettre de détecter les opportunités au meilleur moment. Autre ressource indispensable dans votre prise de décision, ça va être le graphique. Le graphique va vous permettre d'analyser, de visualiser l'ensemble des signaux et des indicateurs techniques disponibles. Donc, on va se concentrer dans un premier temps sur la partie Market Analyzer, qui est la grosse plus-value, la grosse force de Wall Data. C'est une exclusivité dans le sens où ce Market est un Market multi-période, c'est-à-dire qu'on peut travailler et comparer plusieurs périodes de temps simultanément. Et également, il est multi-critères. Là, par exemple, on va travailler à la fois la tendance, le timing et la pression acheteur-vendeur. Chaque ressource est personnalisable. Je le répète, mais vous êtes tous des individus. Vous êtes tous un profil différent. Certains d'entre vous débutent. Certains d'entre vous sont confirmés. Certains d'entre vous veulent intervenir à très court terme. D'autres, à plus long terme. Donc, en un clic de souris, nous allons pouvoir personnaliser la période de temps sur laquelle on souhaite intervenir. Donc, bien évidemment, le profil, on va le définir par rapport au temps dont on dispose. Quelqu'un qui a du temps va pouvoir faire du day trading. Quelqu'un qui rentre chez lui et qui n'a pas de connexion Internet avant 17h30 va plutôt intervenir sur quelques jours à quelques semaines, bien évidemment. Ça paraît logique, mais je préfère le préciser. Donc, vous avez ici un onglet qui s'appelle « Période et durée ». Un clic de souris. Et vous voyez que vous avez des périodes de temps adaptées à chaque profil. Donc, dans le cadre du webinaire et pour voir comment le market se met à jour, nous allons prendre l'unité un jour sur deux ans qui vous permet une analyse et une prise de position sur quelques jours à quelques semaines. Vous pouvez choisir également le marché sur lequel vous travaillez. Donc là, le 440 a été sélectionné automatiquement. Mais on peut très bien créer une liste personnelle ou prendre, par exemple, un autre marché. Donc, vous avez accès ici, bien évidemment, à l'ensemble des marchés disponibles. Donc, le Market Analyzer se recalcule automatiquement. Et en un clic de souris, vous allez pouvoir avoir l'information souhaitée sur chacune des valeurs du marché sélectionné. Donc, vous avez ici une colonne qui s'appelle « Wall Data Trade Indicator ». Alors, qu'est-ce que le « Wall Data Trade Indicator » ? C'est un indicateur propre à « Wall Data ». Donc, c'est une exclusivité que vous n'aurez que dans le logiciel Wall Master et qui est un indicateur extrêmement simple et performant. Concrètement, donc en mettant votre souris sur chacune des icônes, c'est très pédagogique. À chaque fois que vous mettez votre souris sur une icône, vous allez avoir un « At-Sense » qui est l'explication technique du signal. Donc, si je me contente de lire, parce qu'il n'en faut pas plus, « Wall Data Trade Indicator est positif. La tendance de fond est haussière. Wall Data Trade Indicator utilise la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. À l'extrême, ça, on n'a même pas besoin de connaître l'explication, c'est toujours intéressant, mais le sens de la flèche et sa couleur, donc quand ça va vers le haut, c'est haussier, quand ça va vers le bas, c'est baissier. Quand c'est vert, on a un code couleur très intuitif. Le vert indique la hausse, le rouge indique la baisse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à m'interrompre si vous avez justement des questions, parce qu'après, je vais vous mettre à l'épreuve. On va faire des exercices. Ok, super. Alors, on continue. Donc, on a une flèche verte qui va vers le haut, on est en tendance baissière, on a une flèche rouge qui va vers le bas, on est dans une tendance baissière. Ensuite, on a vu par exemple ici que sur Bouygues, on est dans une tendance haussière. D'accord ? On le voit bien ici. Sur le graphique, vous allez voir qu'ici, on a un signal qui a été détecté. En mettant la souris sur l'icône, vous avez le sens du signal, la date du signal et l'interprétation. Donc là, on est sur un signal haussier qui date du 10 décembre à 17h36, donc à la clôture. Et il s'agit d'un signal de début de tendance haussière. Ici, vous avez un point qui est très important, qui est un petit peu comme le feu tricolore quand vous êtes au volant et sur la route. Quand c'est vert, le timing est bon. Quand c'est jaune, la situation devient incertaine. Quand c'est rouge, il est trop tard pour intervenir. Donc, si on prend ici Capgemini, on est sur un signal haussier. Vous voyez qu'il y a écrit New, ce qui vous dit que c'est un nouveau signal. Si on va sur le graphique et qu'on se met dessus, il date bien du 17, donc d'aujourd'hui. Le timing est bon pour intervenir. Et en plus, on va utiliser cette colonne qui est le WIPI. Le WIPI est un autre indicateur exclusif à Wildata. Donc, en mettant la souris sur l'icône, on a l'explication. Je vais me contenter de lire comme vous pouvez le faire chez vous. WIPI est un indicateur technique développé par Wildata. Son objectif est de mesurer la pression acheteur et vendeur immédiate de la valeur. Pour ce faire, WIPI analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar précédent. Concrètement, ça va vous dire à l'instant présent qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs. Il est forcément plus logique de se mettre dans le sens des acheteurs ou des vendeurs, dans le sens de ceux qui dominent le marché pour être au bon moment, au bon endroit. Comme on dit, le train, on le prend sur le quai. Une fois que le train est parti du quai, on peut courir derrière, mais on va s'essouffler. Donc, si on prend Capgemini, on est dans une tendance haussière. Le timing est bon et les acheteurs dominent le marché. Si on prend la valeur Renault, nous sommes dans une tendance baissière. Il est trop tard pour intervenir à la baisse et les vendeurs dominent déjà le marché. On peut faire cette analyse sur l'ensemble des valeurs ici du 4,40. Donc, on voit ici, c'est aussi un bon thermomètre du marché. On va voir que le marché est quand même dominé par des valeurs qui sont en tendance baissière, mais en fin de tendance baissière, avec des gaps, il y a eu pas mal de gaps sur les marchés aujourd'hui, des gaps haussiers. Donc, ce sont peut-être des valeurs à mettre sous surveillance. Donc, si on s'occupe du graphique, le graphique va vous permettre de visualiser l'ensemble des signaux. Vous voyez ici, par exemple, peu importe la valeur. Donc là, on est sur Renault, mais on pourrait être sur une autre valeur. Vous retrouvez l'ensemble des signaux qui ont été détectés par le logiciel. Vous avez un outil très sympa et pédagogique dans le logiciel qui se trouve dans le graphique, qui est ici la ligne de niveau et qui vous permet, en fait, de visualiser et de noter l'écart, l'évolution entre deux signaux. Je vais cliquer dessus. Ici, on va prendre ce signal-là. Donc, quelqu'un qui est intervenu à la baisse ici a pu gagner 19,27 % et sur ce signal, par exemple, ici, a pu gagner 35,06 %. Et depuis le dernier signal ici, on gagne déjà à la baisse, parce que c'est un signal baissier, 1,82 %. La méthode fonctionne bien. Les indicateurs utilisés et combinés dans cette stratégie sont vraiment efficaces. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un monde ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès aux différents indicateurs. Ici, en cliquant sur la petite molette, vous avez tous les paramètres des indicateurs utilisés pour détecter la tendance et le timing d'intervention qui sont disponibles et que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. De la même façon, vous pouvez décider d'afficher que les signaux à tendance haussière ou que les signaux à tendance baissière. C'est une question de coche, donc chacun peut personnaliser son Market Analyzer et son espace de travail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, normalement, je devrais avoir une avalanche de oui dans le chat. Alors, on va faire un exercice pour voir si tout le monde me suit. On va prendre la valeur Accor, enfin, quel que soit son nom, peu importe. Accor, vous allez utiliser le chat et me dire si on est dans une tendance haussière ou baissière. Ne soyez pas timide. Ok, nous sommes dans une tendance baissière. Au niveau du timing, ce raccord, on est plutôt à la fin de la tendance ou au départ de la tendance ? Vous avez tout compris, donc on est vraiment, il est trop tard pour intervenir à la baisse sur Accor. Et qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs ? Les acheteurs. Donc, on voit bien ici, vous avez raison, donc une tendance baissière, trop tard pour intervenir à la baisse et les acheteurs commencent déjà à dominer le marché. Sur le graphique, on peut voir le signal qui a été détecté ici. Vous avez ici un assistant visuel qui est encore une exclusivité WallData qui vous permet d'analyser valeur par valeur et d'avoir l'information du market sur le graphique. Ça va être intéressant quand, par exemple, on travaille sur un marché et que d'un coup, je veux voir, par exemple, le CAC, l'indice, je le tape ici et sans forcément le chercher dans mon market analyzer, je vais savoir que sur le CAC, donc j'ai tapé le nom d'une valeur et automatiquement, je sais qu'on est en tendance baissière ici depuis le 4 décembre. Donc, depuis le 4 décembre, le logiciel vous dit que l'indice 4,40 est à la baisse. Là, maintenant, on voit qu'il est un petit peu tard pour intervenir à la baisse d'ailleurs. La valeur a fait un beau gap et les acheteurs dominent le marché. On le voit bien ici dans l'assistant visuel. Le graphique va vous donner également d'autres informations en plus du signal et de l'assistant visuel. Il va vous tracer automatiquement les supports et les résistances. Les supports et les résistances, ce sont des points clés du marché que tout le monde trace. Tout investisseur ou trader faisant de l'analyse technique va utiliser les supports et les résistances. Maintenant, c'est un travail qui peut s'avérer long et fastidieux si on le fait à la main. Là, le logiciel le fait pour vous. Donc, vous allez gagner en temps et vous allez gagner en précision. Ces supports et ces résistances, vous pouvez les mettre sous alerte pour éviter de suivre graphique par graphique. Si vous suivez une vingtaine de valeurs ou une quinzaine de valeurs, on ne peut pas avoir l'œil partout. On a mis un système d'alerte. En un clic de souris sur la cloche ici, le support et la résistance se mettent sous alerte. On voit bien ici que l'alerte est passée en jaune. Elle est active. On a bien ici dans l'assistant visuel les deux alertes. Et sur la valeur, si on prend ici l'indice 440, dans le market analyzer, vous avez le rappel visuel. Juste une petite explication. Une alerte, c'est quand il y a une cloche, c'est égal à une alerte. Quand il y a deux cloches et qu'il y a plusieurs alertes. Si vous avez dix alertes sur une même valeur, il n'y a que deux cloches qui vont s'afficher. Sinon, vous n'aurez que des cloches sur vos graphiques. Et au niveau de l'esthétique, ça n'est pas terrible. Alors, on me pose une question. Un gap, c'est en fait quand il y a un écart entre la clôture et l'ouverture. Vous voyez ici, on a un gros écart entre le cours de clôture qui est par là et le cours d'ouverture. Donc, vous voyez ici, on a un écart sur le graphique. C'est ce qu'on appelle un gap. On peut bien évidemment recevoir les alertes par pop-up. Donc, c'est une petite fenêtre qui va s'afficher à l'écran. Mais ça peut être également par mail, par SMS ou ça peut être également sonore. Et là, vous pouvez vous faire plaisir, aller dans votre fichier de musique et mettre ce que vous voulez. Vous avez ici dans l'onglet outils, le gestionnaire des alertes qui vous permet de surveiller les alertes que vous avez en cours et de supprimer celles qui sont déclenchées ou qui sont périmées. Donc, c'est extrêmement simple. On détecte une opportunité sur une valeur. On rentre sur la position. On met un support, une résistance. On suit les supports et résistances. En un clic de souris, on les met sous alerte et on est protégé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors oui, les alertes se font également par SMS. Un range, c'est une évolution entre deux niveaux en fait. Je réponds en même temps aux questions. Ok, super. Donc, on peut continuer. Donc, on a bien compris que le Market Analyzer va nous permettre de détecter des opportunités, également de suivre des valeurs que l'on a en portefeuille. Ça va nous permettre également de... Enfin, on va pouvoir également l'adapter à sa période de temps, au marché ou à la liste qu'on a l'habitude de suivre. Et le graphique va nous permettre d'analyser, de suivre et de détecter, enfin, de placer les supports et les résistances pour encadrer la stratégie. Ce qu'il y a comme notion importante également, c'est le stop de protection. C'est ce qu'on appelle chez nous, enfin, chez nous en bourse, le money management. On peut être très bon et détecter de bonnes opportunités sur une méthode efficace. Maintenant, si on ne protège pas sa position, on peut très vite perdre un, deux, trois, quatre, voire plus. Moi, quand j'entends des utilisateurs qui me disent j'ai perdu 12, 13 ou 30 % d'une position, c'est juste pas cohérent, ce n'est juste pas possible, on ne peut pas accepter de perdre autant. Donc pour ça, vous avez des stops qui sont calculés automatiquement par le logiciel. Il suffit de cliquer ici sur ajouter un indicateur. On tape stop, stop de protection optimale, donc en un clic de souris et je clique sur valider. Donc pas besoin d'avoir un bac plus 12 en informatique pour utiliser le logiciel, c'est ultra simple. Et le stop va vous permettre de protéger votre position, donc de protéger vos gains et de limiter les pertes. Quand on prend une position, on accepte aussi que cette position ne n'aille pas dans le sens escompté. Ça peut arriver, il n'y a pas de boule de cristal malheureusement, pour vous et pour moi d'ailleurs. mais il y a moyen de protéger ses positions. On limite les pertes et on maximise les gains en protégeant ses bénéfices. Alors bien évidemment, là on a vu une stratégie prête à l'emploi, c'est du tout cuit. Finalement, les analyses de Wild Data vous ont mis ça en place. Bien évidemment, on peut personnaliser cette méthode. Imaginons par exemple que l'on travaille sur le RSI. Est-ce que tout le monde connaît le RSI ? Qui est un indicateur technique. Alors, le RSI, on va l'afficher sur le graphique sous forme d'indicateur. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un indicateur. Donc c'est extrêmement simple. Chaque icône est documentée. Donc ajouter un indicateur. Je vais taper RSI. Et je vais faire valider. L'indicateur va se rajouter sous mon graphique. Alors, attendez. Ici, pardon, excusez-moi. Ajouter un indicateur RSI. Voilà, là il va s'ajouter sous mon graphique. Le RSI, c'est un indicateur qui permet de détecter les zones de surachat et de survente. La moyenne, c'est 50. Quand il se rapproche des 70, on dit que l'indicateur, que la valeur est surachetée. quand c'est aux alentours de 30, on dit qu'elle est survendue. Alors là, on a vu la méthode tendance et timing. On peut aller dans démarrer et regarder la méthode, par exemple. Il y a une autre méthode qui est sur les retournements de tendance. On va l'ouvrir. Il nous demande si on veut le modifier. On va dire oui. Et là, c'est une toute autre méthode qui est présente dans votre logiciel. Et au lieu de s'intéresser aux tendances et au timing, on va s'intéresser aux valeurs sur lesquelles il y a des probabilités de retournement, à la hausse ou à la baisse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous me suivez toujours ? Très bien. Donc, c'est pareil. C'est toujours un espace de travail créé par Wildata avec un market analyzer qui va nous permettre de sélectionner des opportunités, de suivre également les valeurs que l'on peut avoir en portefeuille et un graphique qui va nous permettre d'analyser de façon claire et précise, quelle que soit la période de temps, les valeurs sur lesquelles on a eu un signal. Donc, par exemple, ici, sur la première valeur, sur Essilor, on voit que nous sommes dans une tendance haussière mais qu'on a quatre indicateurs qui vont contre la tendance. Donc là, on nous donne une probabilité de retournement à la baisse. Si on prend la valeur NG, on est dans une tendance de fond qui est baissière et là, c'est l'inverse. On a trois indicateurs qui nous donnent une probabilité de retournement à la hausse. Si on prend la valeur AXA, on est dans une tendance haussière ou baissière ? Allez, c'est à vous de travailler là maintenant. haussière. Ici, on a cinq indicateurs donc le RSI, la stochastique, le MMA, le DMI et le MACD qui vont nous permettre de voir s'il y a des signaux qui vont contre la tendance. Le RSI et la stochastique donnent des signaux baissiers. Donc là, on commence à avoir une probabilité de retournement à la baisse. De la même façon sur le graphique, on peut rajouter des assistants visuels. Comment on rajoute un assistant visuel ? Parce que tout à l'heure, c'était déjà affiché sur l'écran. Donc, il suffit d'aller ici sur la baguette magique. Donc, il y a bien écrit ajouter un assistant visuel. Je vais prendre les charts. Je fais ajouter l'assistant et valider. Et en un clic de souris, j'ai les supports et résistances qui sont affichés sur le graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, vous avez dans le logiciel que vous installez sur votre ordinateur des méthodes prêtes à l'emploi qui vous permettent de détecter automatiquement des opportunités, de suivre votre portefeuille, d'analyser sur les graphiques, d'encadrer vos positions avec des supports résistants tracés automatiquement par votre logiciel et également d'avoir des stops de protection pour protéger, comme son nom l'indique, les différentes positions que vous pouvez avoir sur le marché et vous pouvez bien évidemment personnaliser selon votre profil et les périodes de temps sur lesquelles vous voulez intervenir. Alors, à partir de combien d'indicateurs la tendance est opposée ? Alors, la tendance, elle est détectée sur trois périodes de temps, sur trois moyennes mobiles, donc 20, 50, 100 et ici, vous avez cinq indicateurs. Plus il y a d'indicateurs, plus la probabilité de retournement est forte. Vous avez d'ailleurs ici une colonne qui vous donne la probabilité de retournement. Plus vous avez l'échelle qui est colorée, plus le retournement est fort. Puis en plus, vous avez un petit signal météorologique qui a été mis en place par nos analystes qui vous permet de savoir où on se situe. Alors, au niveau des alertes, elle se déclenche bien évidemment que si le logiciel est lancé. C'est un petit peu comme le système des téléphones portables. Vous recevez les appels et vous recevez des SMS uniquement quand votre portable est allumé. Quand votre portable est éteint, il va stocker les appels et il vous les donnera, il vous les mettra à disposition quand le téléphone sera allumé. C'est exactement pareil avec les alertes. Votre logiciel est éteint, les alertes sont stockées, le logiciel est allumé, vous recevez vos SMS, vous recevez vos alertes visuelles, sonores ou par mail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Super. Alors, le logiciel, certains d'entre vous l'ont déjà, d'autres le découvrent aujourd'hui. C'est un logiciel qui s'installe automatiquement sur votre ordinateur. C'est du multiposte, vous pouvez l'avoir sur plusieurs ordinateurs. On est bien conscient aujourd'hui de la mobilité de nos utilisateurs. Donc, vous pouvez l'avoir à la maison, sur l'ordinateur du travail mais également sur un PC portable ou à la maison de campagne. Vous pouvez travailler hors ligne et en ligne. Vous êtes connecté à Internet, très bien, vous allez pouvoir suivre en direct l'évolution des signaux et des résultats des market analyzers et des indicateurs. Vous êtes dans l'avion, il n'y a pas de connexion Internet, dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas de connexion Internet ou à la campagne. Vous pouvez également travailler hors ligne. Le gros avantage, c'est que vous pouvez travailler sur vos stratégies, créer des market analyzers, créer des graphiques, mettre en place votre espace de travail. D'ailleurs, on va voir ici que le market analyzer est paramétré en semaine, le graphique ici est paramétré en semaine. Si je veux rajouter un deuxième graphique sur une unité de temps supérieure, comment je fais ? Ça va être très simple, je vais cliquer ici sur graphique. Donc, je prends un graphique, je fais ouvrir, je vais pouvoir le déplacer de façon très intuitive à côté de mon graphique initial et ici, changer la période de temps et par exemple, ici, passer en mensuel. Donc, j'ai un graphique ici en semaine, j'ai écrit ici un graphique en mois. On peut rajouter autant de ressources que l'on souhaite. Si vous voulez rajouter 10 graphiques, vous pouvez rajouter 10 graphiques. Alors, on a créé quelque chose d'assez intéressant et d'agréable, c'est la possibilité de mettre des onglets. Donc, il suffit de prendre le graphique et de le superposer au graphique initial. Je lâche la souris et automatiquement, vous voyez, en bas de mon graphique, j'ai deux icônes que l'on peut renommer. Le premier, je peux l'appeler semaine. Le deuxième, je peux l'appeler alors un clic de souris renommé, c'est extrêmement simple. Moi, et on peut mettre comme ça autant d'unités de temps que de graphiques que l'on souhaite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, on peut également, certains d'entre vous le font déjà, travailler sur une liste de valeurs mais vouloir isoler une valeur, une valeur que l'on suit plus particulièrement souvent pour le 4,40. Alors, regardez, on prend un graphique qu'on va ouvrir on va prendre un graphique de base, on l'ouvre et on veut le mettre ici. Donc, je le place ici, j'utilise le losange directionnel, je lâche et là, je vais prendre le 4,40. D'accord? J'ai un petit cadenas ici. Je ne sais pas si vous le voyez tous en bas du graphique. Je clique dessus et le cadenas va se décadenasser si je peux me permettre. Et vous voyez ici, si je fais défiler mes valeurs, vous allez avoir Safran, vous allez avoir Alstom, vous allez avoir l'ensemble des valeurs que je fais défiler et le CAC ici ne va pas bouger étant donné qu'il est décadenassé. Donc, si vous avez une ou deux valeurs que vous voulez isoler parce que vous les suivez régulièrement parce que ce sont vos valeurs de référence, vous pouvez utiliser l'astuce décadenas magique pour en faire une analyse plus précise et plus personnelle. Bien évidemment, les onglets que l'on a fait sur les graphiques, vous pouvez faire la même chose sur les market analyzers. Ici, on a le market analyzer retournement de tendance. On peut très bien ouvrir ici le market analyzer qu'on a analysé dans un premier temps. Si je mange les lettres, ça ne va pas le faire. Tendance et timing, on fait ouvrir. Donc, on attend bien qu'il charge. Voilà. Donc, on va l'écarter un petit peu pour voir l'ensemble des résultats. Et on le prend et on le met en onglet également. Je lâche et vous voyez d'un côté, vous avez recherche des retournements et de l'autre, vous avez tendance et timing. Donc ça, ce sont des petites astuces d'utilisation auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui nous permettent de gagner beaucoup de temps. Le logiciel, c'est la base. Avoir un outil d'aide à la décision pour intervenir sur les marchés, c'est essentiel. Avoir une méthode de travail, c'est primordial. Et avoir un espace de travail cohérent qui répond à son profil et avoir une vue d'ensemble des marchés sur son espace de travail, c'est ce qui va vous permettre également de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de l'organisation dans l'espace de travail ? Donc, les méthodes prêtes à l'emploi, vous avez des méthodes de suivi de tendance, vous avez des méthodes de retournement de tendance, donc chacun y trouve son compte. Vous pouvez personnaliser les périodes de temps selon votre profil que vous soyez investisseur ou trader. Vous pouvez travailler sur des listes personnelles, des marchés complets ou même décider de travailler par secteur. Le logiciel les détecte automatiquement, secteur automobile, secteur pharmaceutique, secteur de la distribution par exemple. Vous pouvez rajouter des colonnes, on l'a vu dans les market analyzers en cliquant ici sur ajouter une colonne et vous avez autant de critères. Vous avez ici accès à la bibliothèque, d'accord ? Sur le graphique, vous avez vu qu'on avait automatiquement les signaux qui étaient détectés. Support, résistance, alerte, assistant visuel également. Vous pouvez mettre autant de graphiques que vous le souhaitez, soit à côté et le cadenasser pour isoler une valeur. Vous pouvez également créer des onglets sur les graphiques et les market analyzers. Donc, on a bien respecté ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire franchir les étapes essentielles pour réussir en bourse. On détecte avec les markets, on analyse avec les graphiques, on sécurise avec support, résistance, stop de protection et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que les alertes se déclenchent pour passer l'ordre d'achat ou de vente chez votre intermédiaire financier, que ce soit votre banque ou votre broker. Alors là, je vous ai montré qu'au niveau des indicateurs, vous pouviez en rajouter. Au niveau des colonnes également, on a vu qu'on pouvait rajouter des colonnes. WellData a développé un outil fantastique et j'insiste sur le mot fantastique parce qu'on est les seuls à le faire et c'est d'une grande utilité à nos utilisateurs. Vous avez ici un espace qui s'appelle Communauté WellData et ici, vous avez un centre de téléchargement ATX Store. C'est une bibliothèque avec des indicateurs. Si vous voulez développer vos indicateurs ou chercher un indicateur, par exemple ici, si je clique sur indicateur, vous allez pouvoir télécharger gratuitement des indicateurs. Donc en un clic de souris, par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur la droite de régression linéaire qui est un indicateur terrain spécifique, vous avez ici la description et vous pouvez le télécharger et à la prochaine relance du logiciel, il sera installé automatiquement. Vous pouvez également décider de télécharger de nouveaux assistants visuels, de nouvelles alertes, de nouveaux écrans graphiques ou carrément de nouveaux espaces de travail. Donc je vous invite à aller visiter cet ATX Store. Donc je vous remonte le chemin. Communauté WellData, téléchargement ATX Store et là, vous avez accès à notre bibliothèque qui contient vraiment toutes les ressources créées pour votre logiciel WellMaster X. Alors, vous me posez des questions sur la création d'indicateurs, sur la création d'alertes ou autres. Bien évidemment, tout est possible. Bien évidemment, l'analyse technique, derrière chaque indicateur et derrière chaque demande, tout ça résulte d'une combinaison d'indicateurs. c'est des formules mathématiques. Donc bien évidemment, on peut développer vos propres market analyzers, vos propres graphiques, vos propres indicateurs et ressources. Donc soit vous rentrez dans le langage de programmation, soit vous pouvez très bien contacter directement par mail. Donc toujours dans Communauté WellData, MonWellData qui est un espace privilégié. Alors, je vais vous le mettre à l'écran, ici, qui est un espace privilégié. Vous pouvez envoyer un message directement, donc nouveau message et vous pouvez envoyer directement vos messages et vos mails au service technique, au service base de données ou développement pour que l'on puisse répondre à vos questions. Donc à travers ce webinaire, vous avez eu une découverte de l'outil proposé par WellData. Ça vous permet surtout, et je pense que vous l'avez compris, de vous concentrer uniquement sur des valeurs à fort potentiel, de gagner énormément de temps dans vos analyses. Quelqu'un qui investit sur quelques jours à quelques semaines ne doit pas y passer plus d'un quart d'heure, 20 minutes par jour. Ça doit vous faire gagner du temps. Ça vous permet également, et c'est l'objectif de tout un chacun, d'améliorer également considérablement votre timing d'intervention et de sécuriser efficacement vos positions pour assurer un suivi rigoureux de votre portefeuille. Donc vous allez savoir quoi acheter, quoi vendre avec un maximum de sécurité. Vous avez accès à des méthodes de travail complètes vous donnant des points d'entrée, des points de sortie. C'est comme si en fait que vous aviez, comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous disait, eh oh, aujourd'hui, je mets mon doigt sur cette valeur parce qu'il y a une opportunité. Et en plus, je vous explique pourquoi il y a cette opportunité. Donc c'est très ludique et pédagogique. Ce n'est pas uniquement des signaux qui vous sont donnés. Vous en avez également toute l'explication analyse technique. Chez Wildata, vous avez un avantage considérable également qui est l'assistance. On est vraiment là pour vous accompagner. Nos bureaux sont situés au 1 rue de la Bourse à Paris. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Wildata qui a une consonance Anglo-Saxon est une société française. Nos bureaux sont sur Paris. Les services également. On a un numéro non surtaxé qui commence par 0.1 et pas par 0.8. Donc vous pouvez nous appeler. Vous ne serez pas surtaxé d'un point de vue téléphonique. Et on vous rappelle la plus grande partie du temps pour vous accompagner dans l'utilisation du logiciel. D'ailleurs, tout nouveau client chez Wildata a le droit à sa mise en route qui est offerte pour qu'on puisse vous créer et vous aider à créer votre espace de travail personnel adapté à votre profil sur les périodes de temps, la création de listes personnelles, le marché et refaire une mise en route un petit peu comme on a vu lors du webinaire. Ce qui vous permet d'être opérationnel très rapidement. Donc là, comme vous venez de le voir pendant ce webinaire, vous avez avec le logiciel Wildmaster toutes les clés en main pour vous positionner sur le marché, pour suivre vos positions et pour les clôturer efficacement. Le Wildmaster s'adresse à tous les marchés qu'on soit sur les actions françaises, les actions américaines, les indices internationaux, les métaux précieux, les matières premières, les OPCVM, les CICAV, le Forex, quel que soit le marché, le Wildmaster va vous permettre d'être efficace. Ici, dans liste d'instruments, on a accès à l'ensemble des marchés avec les marchés américains, allemands et autres. Voilà. Donc, on a pu voir ensemble lors de ce webinaire que le logiciel Wildmaster est un logiciel simple et à la fois efficace. On peut le voir au niveau des signaux mis sur les graphiques que vous allez être autonome dans votre prise de décision. Et puis, pour vous remercier de votre présence à ce webinaire parce qu'il n'y a plus trop de questions. Alors, pour l'iPad, l'iPad n'est pas assez puissant pour recevoir le Wildmaster. Par contre, vous pouvez l'installer sur plusieurs postes type ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Donc, pour vous remercier de l'intérêt que vous portez à Wildata et votre participation à ce webinaire, Wildata veut vous faire bénéficier d'offres plutôt sympas, d'offres de Noël. C'est le Père Noël avant l'heure. Donc, je me transforme en Père Noël. Je vous affiche les offres sur l'écran. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore le Wildmaster, vous avez des offres sur le logiciel Wildmaster avec 200 euros de remise offert. Également, la possibilité d'inclure des stratégies prêtes à l'emploi. Et pour les clients qui veulent aller un petit peu plus loin que les ATL peurs, vous pouvez partir sur des méthodes prêtes à l'emploi avec des points d'entrée, inspirées de professionnels des marchés. Et ça, après, si vous le souhaitez, on pourra en discuter ensemble et trouver la stratégie qui vous convient. Donc, vous pouvez directement nous contacter au 01 58 71 21 99. L'ensemble de l'équipe se tient à votre disposition. Pour ma part, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Je vous remercie également de votre participation parce que vous avez été assez actifs et c'est plutôt agréable. Pour ceux qui le redembarèrent, au niveau du logiciel, donc là, sur la licence, le logiciel est proposé à 798 euros au lieu de 999 euros avec la possibilité de le régler jusqu'à deux fois sans frais. Vous avez également la licence proposée avec une méthode au choix à 499 euros sur deux mois, ce qui vous ramène à 998 euros au lieu de 1498 euros, soit 500 euros qui sont offerts. Le premier mois qui est offert sur les flux et les services Wall Data. Et pour les clients qui ont déjà souscrit à l'offre logicielle il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne vous a pas oublié. On vous propose également des offres avec 80 euros offerts sur le module de votre choix et pour deux modules achetés, on vous offre même le troisième. Donc là, c'est vraiment le Noël Wall Data avant l'heure. On a un petit peu d'avance sur le Père Noël et ses lutins. Donc n'hésitez pas à en profiter au 01 58 71 21 99. Je vous remercie encore une fois de votre participation active et je me joins à l'ensemble de l'équipe Wall Data pour ceux qu'on n'aura pas en ligne avant les fêtes de fin d'année pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et une belle réussite sur les marchés boursiers et que du mieux par rapport à 2015 pour 2016. Voilà. Je vous souhaite à tous encore une fois de bonnes fêtes, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt au téléphone. Merci à vous. Au revoir.